yo laissez mon nez là c'est un patrimoine mara il faut leur dire ça laissez quoi il faut leur dire de laisser mon nez en paix c'est un patrimoine mon nez est un patrimoine familial a vu le tien le mien représente toute la haute guinée mais je leur dis mais si vous voyez celui de mon père de mes frères vous allez comprendre ce qui se passe il y a quelqu'un qui nous manque à ce monsieur bonne journée c'est quoi l'enfance mara oui c'est quoi france bonjour madame tu séduis des bouts en direct là en fait je cherchais une une chaise pour m'installer installez vous messieurs l'heure est grave faudrait bien qu'on remue un peu jacques trouve un bon emplacement pour la connexion et jacques il faut que tu faut que tu trouves un meilleur endroit on est à 500 les gars et partager le direct mettez les coeurs absolument monté voilà monté 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 beaucoup quand vous allez être nombreux on allume le on allume le feu papa tu as eu du courant à conakry la nuit c'était comment tu connais mon secret ça ce sont les souvenirs d'istambul donc ça tu imagines ça ça peut allumer une voiture 80 millimètres 80 millimètres 80 millimètres oui mais ça ça te fait quoi diviser par mille ça te fait quoi 8000 non oui au moins 8000 en paix c'est pas c'est pas une petite affaire une batterie d'un téléphone c'est 5000 en paix alors imagine j'en ai combien voilà tu vois tout cas on oublie tous ces problèmes pour parler d'autres choses dans ce pays à ton pays là qu'est ce que tu veux c'est le pays de nos ancêtres on l'aime comme il est notre mère est grise notre cil est gris nous continuons de les aimer on les préfère au bleu de l'océan dans les caraïbes oui oui bienvenue à un à la ton ça c'est clairement mon et qui m'écrit tamba djara mon dit en bas tu vois non et il ya un gars qui dit qu'ils vont retirer ouais les gars mettez les coeurs mettez les coeurs partagez lui dire il faut pas laisser signaler encore le direct pour nous perturber aujourd'hui mara essaie de faire remonter jacques alors je vais tenter super nous sommes à 800 on commence ouais ouais à 800 on va commencer messieurs vous avez trouvé un remplacement j'espère ton micro jacques il est fermé il faut l'activer est-ce que tu es là monsieur le roi votre micro n'est pas activé là il ya il a carrément un problème de connexion en plus de très bien nous sommes bientôt à 700 ça monte dans un essai on va pouvoir commencer à 800 on lance mara la b1 très beau climat ouais c'est difficile c'est difficile de pas vouloir en profiter quoi absolument ouais j'ai je vous envie en ce moment mais qu'est-ce que je n'en veux pas que l'abbé l'abbé j'ai quitté l'abbé il ya longtemps waouh très longtemps j'aimerais revenir honnêtement d'ici la fin de la saison hivernale j'aimerais vraiment revenir à la vie super tu devrais je pense qu'on devrait commencer on devrait commencer maintenant on a des 700 alors jacques c'est juste ton micro maintenant que tu dois activer tu peux le voir en bas et effectivement il est fermé c'est juste le micro sinon tu as dit tu es bien dans le live non regarde moi je vois ici que ton micro n'est pas actif il est fermé ton micro est fermé mais regarde bien cherche bien il faut qu'on commence maintenant alors j'aimerais dire bonjour à nos centaines d'amis qui sont déjà sur ce live je l'appelle ce live ironiquement la franchise fréquence parce que que il est l'heure d'être franc et et cette franchise vous ne connaissez bien avec cette franchise que ce soit jacques le à tamba zakari ou moi même qu'on aime nos opinions ou pas que vous même vous aimiez nos opinions ou pas vous savez que nous avons toujours la franchise d'exprimer ce que nous pensons et et je pense qu'il est quand même temps compte tenu de tout ce qui se passe actuellement autour de la presse autour des hommes de médias que nous sommes de tenter de faire la lumière parce que il y a deux jours des commissaires de la haute autorité de la communication ont fait une sortie que vous avez dû voir sur les réseaux sociaux sortie essentiellement au cours de laquelle ils ont révélé entre griffes que des patrons de médias d'ailleurs ils n'ont pas d'idée ils ont dit tous les patrons et spécifiquement ceux qui ont reçu ce dont les médias ont été fermés ils ont dit que ces patrons ont tous reçu de l'argent pour voilà pour accompagner la présidence de la république on ne sait sur quel tour et que il finit ils n'auraient pas du tout respecter cet engagement il faut rappeler que cette idée a été suffisamment d'abord soufflée par le premier ministre monsieur il y avait laissé entendre il vous souviendra il ya trois semaines environ que le président ferait du bien à plusieurs hommes de médias mais il ne le lui rendrait pas bien et qui peut-être expliquerait ou justifierait la fermeture de nos médias donc à ce stade nous nous disons que étant journaliste les accusations portées contre nos personnes et nos compatriotes mais l'ensemble de la corporation exige que nous mettions à nu devant vous qu'ensemble on essaie d'analyser la situation qu'ensemble on essaie d'y voir clair parce qu'aujourd'hui on tente de jeter l'opprobre de tous les hommes de médias que nous sommes est ce qu'il y a également une liste à la présidence de la république que des journalistes comme ils le disent des chroniqueurs d'émissions de grande écoute de nos trois médias émergerait à la fin de chaque mois pour avoir de l'argent ensemble il faudrait bien qu'on réfléchisse à tout cela et et tamba zakkari j'aimerais te donner la parole d'abord pour faire un tour d'horizon parce que déjà le temps que j'accrète ses problèmes parce que hier on m'entendait réaction la haute autorité de la communication s'est fait voir on a tous suivi les deux décisions de la haute autorité de la communication qui a été lue à la rtg comme un décret est ce que pour ceux qui n'ont pas suivi cette actualité tu veux bien revenir sur tous ces contours et pour tout de l'actualité qui nous met ensemble ce matin très bien mara merci de me donner la parole bonjour à tous ceux qui sont avec nous bonjour à vous tous bonjour également à vous toutes voler est ce que vous montrez oui on t'entend on t'entend non en fait c'est des gens qui essaient d'appeler en même temps et sa coupe sa coupe mais là je crois que c'est à fait guider c'est mieux de l'activer sur ton téléphone comme je t'ai dit ouais je 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 referai ça alors voici voici un peu ce qui se passe je crois que c'est avant-hier que deux commissaires de la haq se retrouvant à cancan donc en route guinée dans une mission de l'institution donc en mission officielle de la haq ont rencontré des journalistes de cette localité le discours première grande particularité de ce discours là c'est qu'il il paraissait s'adresser à une frange particulière avec une alternance entre du français et du malinqué avec une allusion claire qu'on s'adressait à une communauté proche des commissaires qui étaient présents et à qui on voulait s'adresser à coeur ouvert nous avons donc tous suivi cette vidéo de nos deux commissaires biennés dihabi et puis notre doyen au passage que j'ai toujours trouvé très courtois en tout cas vis-à-vis de moi et je crois vis-à-vis de tous mes collègues qui sont ici je le dis pour ceux qui nous suivent lorsque vous le rencontrez lorsqu'il vous parle lorsqu'il échange avec vous vous avez avec vous avez en face de vous un homme affable courtois et c'est donc le plus grand choc que nous avons eu que nous avons éprouvé en l'entendant aux côtés de diennais laisser la dame nous flécheter nous lancer ses dards comme vous avez pu voir mais on reviendra sur lui parce que lui tout comme la dame apporté un propos d'une certaine gravité on reviendra là dessus revenant donc à leur propos il disait trois grandes choses globalement faut préciser qu'il le disait en tant que commissaire en mission officielle de la haute autorité de la communication alors ils ont expliqué que des patrons de médias en particulier des trois médias qui ont été qui ont vu leur agrément retiré ont convenu d'un accord je l'ai dit hier nauséeux avec le président de la république accord au terme duquel il recevait de l'argent elle a parlé de 300 à 100 mille dollars 100 mille euros par moment et en contrepartie des quels donc en contrepartie de ces montants ces patrons là devaient porter un discours favorable au président de la public au président de la transition c'est la première chose que la dame dit elle va enchaîner que le président ayant constaté que constatant donc que les patrons n'ont pas tenu parole ils n'ont pas respecté leur part de l'engagement il prendrait donc sur lui la décision de leur retirer leurs agréments aux grandes dames des populations mohamed marat jacques j'ai envie quand même de préciser à nos auditeurs que rien que dioma le groupe dioma c'est 615 emplois directs rien que le 615 emplois directs à d'affo médias c'est un peu plus de 300 emplois d'être 400 environ 430 430 emplois directs à d'affo média film donc le groupe fréquence média c'est aussi quelque chose dans le genre vous êtes au bas mot à 1200 emplois directs 1200 emplois directs au bas mot perdu dans cette histoire donc la dame dit qu'elle n'a pas de radio c'est combien de radio j'aimerais bien que tu reviennes là dessus parce qu'ils disent toujours qu'il y a trois radios voilà on nous dit toujours que c'est il y a trois radios et trois antennes relais pour l'ensemble du radio croyez nous ces trois groupes qui ont été suspendus comptabilisent à eux seuls au moins 80% des emplois dans le secteur de la presse en guinée la presse privée et donc quand on parle de nous comme de petits groupes qu'on aurait qui en font trop donc qui ont qu'on aurait simplement suspendu et qui en font trop comprenez qu'il n'en est rien c'est l'essentiel des emplois dans la presse privée en guinée qui est affecté première chose deuxième chose que la dame dit c'est que ces gens là sont prêts à tout pour préserver leur pouvoir elle parle au nom de la haq n'oubliez pas ce détail tous les deux parlent au nom de la haq et que ces gens pour préserver leur pouvoir serait prêt même à égorger on a dit détaché la tête du coup il ya avec nous pour vous dire ce qu'il en est c'est une commissaire d'une institution si vous voulez de la prestance de la haq qui dit ça ça c'est une deuxième chose qu'elle dit une troisième chose que finalement le monsieur dit et je reviens là dessus c'est de dire que ces gens là ne se préoccupent pas de la loi la loi ne compte pas c'est la force qui compte mettez sous éteignoir vos opinions vos positions jacques il faudra réactiver ton micro le moment venu donc mettez sous éteignoir vos opinions le temps de finir la transition derrière vous pourrez revenir en clair l'institution qui va nous garantir la liberté de la presse en guinée par les lois et les instruments qui sont les siens cette institution dit journaliste n'ayez pas d'opinion libre éviter d'en avoir pour le coup si celles-ci vont contre les intérêts du pouvoir c'est cette institution qui dit ça par la bouche du commissaire je sais pas si vous voyez si je traduis bien un peu ce qui est en train de se dire donc ne parlez pas tant que ça risque de les énerver parce que eux ils connaissent pas la loi compromettez vous si vous voulez aplatissez vous alignez vous sur ce désidérata du cnrd n'ayez pas d'opinion qui fâche jusqu'à ce que la transition finisse ces commissaires à cancan au nom de la haque ont donc dit ça et comme vous avez vu ça fait grand bruit des réactions à présent ils ont dit d'autres choses on reviendra dessus mais ce sont les trois choses essentielles qu'on relève déjà des réactions à présent très vite nous avons échangé avec nos patrons les patrons des médias très 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 remonté contre ces sorties ont dit il faut porter plainte nous avons commis nos avocats à la tâche certainement tout va être engagé ce matin aujourd'hui en tout cas et nos commissants nos patrons se sont rendus d'une déclaration que vous avez vu dans laquelle ils disent deux choses en gros vous avez des listes vous dites que nous émergeons publiez les deuxième chose que l'on dit au delà des condamnations c'est c'est de dire que nous portons plainte nous portons plainte et nous aimerions laver notre honneur parce que et nous les employés et vous les auditeurs vous attendez des explications vous attendez la lumière de la part des patrons les patrons ont donc fait cela nous de notre côté en tant que bon au delà des patrons il ya le sppg le syndicat des professionnels la presse guinéenne secoudiamal pandessa vous le connaissez donc le sppg a également pris une déclaration dans laquelle elle condamne ce qui a été dit dans laquelle elle encourage elle exhorte nos commissaires à diffuser les comment on appelle les les listes les fameuses listes mais déclarations dans laquelle aussi le sppg fait cas de menace récurrentes à l'endroit des journalistes globalement mais en particulier en particulier à l'endroit du secrétaire général de ce syndicat qui a échappé encore il y a peu à un enlèvement donc il ya il ya cette vague de réactions bon et les professionnels de la presse l'eutelle dit et et bon je n'ai pas parlé je n'ai pas parlé d'eux parce que même bon je vais pas parler d'eux on va revenir à ce que nous nous avons dit de notre côté nous dans le live que nous avons eu à trois nous sommes encore là le trio les trois mousquetaires donc dans le live que nous avons eu à trois on a félicité cette dame on lui a dit merci et on a mis en lumière une vérité c'est avec ça que je vais terminer mara pour vous rendre la parole alors ce qui se passe c'est que nous avons dit à nous avons expliqué que ce que la dame dit en fait c'est que elle vient renforcer ce que nous avons dit notre discours du début et elle vient mettre en lumière ce qui se passe aussi bien au cnrd mais aussi dans la tête de la haute autorité de la communication vous qui nous écoutez sachez le ce discours là on l'a déjà entendu les patrons sont corrompus les chroniqueurs sont ce n'est pas ce n'est pas on l'a entendu y compris à la haque marat tu te souviens lorsqu'on parlait du cas charl reyte et on a bon avec toute la courtoisie qu'on a voulu avoir vis-à-vis de nos de nos aînés on a dû à un certain moment levé le ton absolument et pour le pour leur dire mais attendez c'est vous êtes là pourquoi vous faites quel jeu vous vous êtes là pour charles vous êtes là pour défendre le droit et la liberté de presse alors donc ça s'est fait de cette façon là ça ne m'a pas surpris que en vérité ça ne m'a pas surpris parce que ça ne nous a pas surpris parce que nous avons l'habitude d'entendre ça ils sont corrompus ils sont corrompus ils sont corrompus et donc là elle nous a offert une une mine d'information mais précieuse où elle explique clairement que en fait ça n'a rien à voir avec le retrait de nos agréments n'avait rien à voir avec une question de sécurité nationale ça n'avait rien à voir avec un défaut d'observance de notre cahier de charges ça n'avait rien à voir avec des propos injurieux vis-à-vis du président de la république il se trouvait tout bonnement que d'après la haute autorité de la communication le président espéré par des gestes qu'il aurait fait à l'endroit de nos patrons que ceci développe une certaine connivence vis-à-vis de lui de la complaisance et qu'il s'accomode d'abus qui qui adviendrait par le fait de l'action publique porté par le cnr d son président donc nous avons relevé cela et nous avons quand même questionné la responsabilité de la au sortir de ce live nous avons appelé la présidence quand même à réagir parce que le premier magistrat de la république est donc présenté comme quelqu'un qui corrompt la presse et qui souhaite éteindre toutes les voies dissonantes propos encore une fois d'une commissaire mais justement par l'image du président de 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 l'institution on a demandé cela à la haque on mettait on disait mais ce serait encore beaucoup de chance de vous voir rester en poste après ce que vous avez fait au cnr d vous savez comment ils sont et patatras ont fini ce live là c'est donc le c'est donc le dernier bout de mon propos on finit ce live il ya un communiqué appuyé par une décision le communiqué dit que nous nous sommes sur c'est la haque c'est un communiqué de la haque qui dit que l'institution est surprise et elle regrette mais sérieusement elle regrette profondément que ces commissaires se soient prêtés à un tel jeu dangereux et elle précise que la communication de ces commissaires n'engage qu'eux et pas l'institution bon c'est quand même toujours très facile quand on sait ce qui nous a été dit à la haque là bas la communication de la dame n'a fait que confirmer ce qui nous a été dit à la haque et ses positions depuis le début de la crise donc se défausser de cette façon là ça va pas passer et donc la haute autorité de la communication va décider en plus préciser que la haute autorité de la communication pas de diffamation contre un tout cas à l'égard de nos groupes de presse mais aussi des plus hautes autorités du pays alors c'est donc carrément de diffamation très bien c'est donc cela c'est donc ce qui va se faire c'est ce que la haque va écrire mais en plus de lâcher ainsi ses commissaires la haque décide la haque décide de suspendre ses commissaires pour faute grave jusqu'à quand on n'en sait rien mais après le drame causé par cette sortie là ça me surprendrait que ce délai de suspension s'écourt rapidement et donc ils sont à la fois suspendu donc de la haque ils sont interdits d'accès à la haque et sachez le la commission a été écourtée par l'institution après cette sortie là on leur a demandé de rejoindre conakry ils n'ont même pas eu accès aux locaux de la haque parce que la haque ces locaux là leur sont leur sont interdits ce qu'on m'apprend c'est que même leur prime et leur salaire pour les prestations passées ils ne les auront pas en tout cas pour l'instant c'est donc c'est un peu ce que nous nous apprenons et qu'en est il j'ai pas pu vérifier mais c'est ce que nous avons je dis en définitive avant de vous rendre la parole mara jacques que je crois personnellement que la haque n'aurait pas pris cette décision aussi vite voici un peu le tour mon cher mara voici un peu le tour à vous tous qui nous écoutez ce matin alors jacques avec zacharie on a fait le tour d'horizon pendant que tu te débattais avec la connexion tout à l'heure un internaute nous disait que tamba a aspiré le peu de données qu'il y avait à d'où tes problèmes de connexion mais jacques j'imagine que tu as déjà lu les deux décisions de la haute autorité de la communication avant de parler du fond est d'abord est-ce que tu n'es pas un peu surpris par la célérité avec laquelle cette décision a été prise habituellement c'est le mercredi que se tiennent les plénières de la haute autorité de la communication déjà une plénière on a l'impression qu'elle a été bon même pas l'impression c'est une plénière déjà extraordinaire tout de suite et ensuite des sanctions sont prises immédiatement les commissaires disent dans un premier temps nous 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 désolidarisons nous ne nous reconnaissons pas dans ses propos et derrière le président de la haute autorité de la communication qui prend des sanctions des sanctions administratives mais bizarrement qui s'appuient sur des qualifications normalement qui devraient être invoqués ailleurs d'abord sur la question de la célérité est ce que cela suscite une réaction particulière chez toi oui d'abord quand ces communications ont été faites j'ai eu un premier sentiment c'est à dire que la haute autorité de la communication qui dès le début de cette crise a été sollicité par nous à l'effet d'obtenir une solution viable qui ne s'est pas bougé parce que elle a fait montre de disons elle a dit clairement qu'elle n'était pas en capacité de nous rétablir dans nos droits depuis le retrait de nos chaînes de télévision des bouquets et donc quand j'ai entendu la dame et le commissaire alors que lorsque nos agréments ont été retirés nous avions la possibilité d'aller directement à la cour suprême mais nous avons dit il faut encore revenir vers les institutions qui sont créées dans notre pays et qui ont la charge de traiter des questions concernant n'est ce pas la liberté de la presse et donc le métier des journalistes que nous exerçons nous avons donc opté pour ce début d'aller vers un recours gracieux communication pour l'inviter à jouer n'est ce pas son rôle alors alors que nous attendions une réponse à cette lettre il y a n'est ce pas deux commissaires qui se retrouvent à cancan il reste encore à déterminer pourquoi ils y étaient parce que dans le communiqué qui a été prié il ne nous est pas dit clairement c'était quoi leur démission pourquoi était-il à cancan était-il allé sensibiliser la presse était-il allé à justifier une décision du gouvernement parce qu'encore une fois il faut qu'on le précise la décision de retrait de nos agréments n'a pas été prise par la haute autorité de la communication alors que la loi dit que même si c'est le ministre qui doit prendre une telle décision il doit être saisie par la hague et jusqu'aujourd'hui on est quand même convaincu que la hague n'a pas émis d'avis n'a pas donné si vous voulez n'a pas sollicité le ministère pour prendre n'est ce pas une telle décision nous nous avons donc saisie la haute autorité de la communication pour l'inviter à jouer son rôle ça fait déjà plus d'une semaine la hague ne nous répond pas alors que nous attendions cette réponse les deux commissaires comme je le disais tantôt se retrouvent à cancan dans une mission dont on ne connaît pas encore les raisons véritables parce que j'avais l'impression que c'était une campagne des dénigréments et certainement puisque évidemment le communiqué est déjà sorti la haque dit qu'elle s'est désolidarise les autres commissaires disons disent qu'ils s'est désolidarise de leurs collègues je me pose juste la question si la dame n'avait pas été accessible si elle n'était pas aller loin jusqu'à accuser quand même le chef de l'état jusqu'à accuser le cnrd parce qu'en gros c'est qui véritablement constitue un danger dans le discours de la dame pour en tout cas la haque je pense et pour la plupart des soutiens du pouvoir actuel ce n'est pas la diffamation contre les patrons des presse et les journalistes que nous sommes ce n'est pas les allégations donc qu'elle a tenu en lien avec l'argent que des gens et qui consiste à dire qu'elle est prête à tout pour conserver le pouvoir et donc dans le communiqué on dit on a diffamé la présidence et on a diffamé les patrons des presse je peux bien comprendre mais puisque la haque nous a habitué quand même même si profondément monsieur marat je suis déjà convaincu que c'est faux tout ce qui est en train d'être raconté mais vous nous enseignez non vous les hommes de droit lorsque quelqu'un fait une communication que vous supposez être une diffamation la moindre des choses c'est de vérifier pour ça qui nous concerne donc pour l'argent qu'on aurait reçu ton micro est coupé marat je sais que tu veux parler mais ton micro est coupé je le vois ici il est toujours coupé il est toujours toujours coupé est ce que quelqu'un donc en attendant que je règle ça tu règles ça je continue donc à dire ceci est ce que les commissaires ont eu tout le temps déjà hier à travers cette réunion convoqué et des manières impromptues examiner toute la situation vérifier du côté de la présidence qu'il n'y a aucune liste de journalistes ayant émergé après avoir reçu de l'argent et en contrepartie et il s'était engagé à n'est pas attaquer à n'est pas critiqué la gouvernance actuelle est-ce que toutes ces vérifications là a été fait et on s'est rendu compte finalement que la dame elle a menti pour dire que c'est de la diffamation parce que désormais mais c'est vrai que nos patrons vont saisir la justice nous aussi parce qu'il a parlé des jours elle a parlé pardon des journalistes à grand débat vous parlez des grandes émissions nous aussi nous irons vers la justice mais en attendant est ce que déjà la haque est consolument que c'est de la diffamation et de ce point de vue on peut considérer que notre premier témoin dans le combat futur à la justice c'est la haque c'est les autres commissaires parce que les autres commissaires il me semble ont dû vérifier ça rapidement hier pour sortir un communiqué dans lequel on dit pour ce qui nous compte que la dame nous a diffamé marat est brouillé marat est brouillé il s'est débrouillé avec les écouteurs je ne sais pas mais il n'arrive pas à nous parler en fait c'est ton micro qu'on a coupé bon si tu permets je termine cette partie et peut-être tu relances la deuxième partie c'est pas grave ça c'est pour ce qui nous concerne donc la haque dit que la dame nous a diffamé ça l'opinion doit quand même retenir ça c'est pas nous c'est pourquoi quand les gens disaient hier revenez ici dites votre part des vérités dites votre part des vérités et moi je disais si on vient dire tout de suite que c'est faux c'est la parole de la dame contre la nôtre mais ce qui peut nous dépendre partager cette liste que nous avons réclamé mais en attendant que nous nous ayons une liste les commissaires de la haque qui sont très puissant parce qu'ils sont très puissant et ils peuvent obtenir des informations là où nous là où nous ne pouvons pas les avoir parce que le président de l'institution le président jacine il peut aller à la présidence l'accès ne lui est pas interdit il peut fouiller partout à la présidence là bas pour savoir à moins d'une heure qu'il n'y a pas de liste certainement parce que c'est son communiqué officiel qui dit que la dame nous a diffamé maintenant il reste un autre élément parce que la dame n'a pas seulement parlé des journalistes elle a parlé du CNRD vous avez entendu tout ce qu'elle a dit du CNRD est-ce que pour cela aussi les commissaires ont eu tout le temps de vérifier et de s'assurer que c'est la diffamation parce que c'est important il faut pas tout simplement venir tout simplement la sanctionner on l'a sanctionné d'accord mais on veut vraiment savoir que la vérification a été faite parce que mara qui fait bien de poser la question ça a été trop rapide de vérifier de s'assurer que la dame nous a diffamé ça oui ça nous posait énormément de problèmes nous avons nous y avons été très souvent lorsque nos collègues ont été convoqués et même nous même lorsque nous sommes venus on nous disait est ce que vous avez vérifié est ce que vous avez mené l'enquête j'en ai fait partie des gens qui parlent des techniques d'investigation à un journaliste compétent comme baby la vérifier est ce que les commissaires ont vérifié avant de sortir leur communiqué hier ont-ils vérifié ils peuvent dire à l'opinion qu'ils ont vérifié que j'ai pas de liste ils n'ont qu'à revenir nous dire derrière effectivement qu'il n'y a aucune liste il y est évidemment leur communiqué et nous de toute façon depuis hier nous sommes convaincus que c'est faux mais ils sont mieux placés parce que c'est quand même l'institution qui juge les journalistes à l'intérieur il y a des journalistes même si nous n'en avons pas suffisamment qui ont fait de l'enquête dans leur carrière journalistique mais nous avons quand même des journalistes et qui ont lu quelques documents de journalisme et qui savent que qu'une enquête ça peut prendre quand même quelques temps avant d'aboutir n'est ce pas à une à une à une conclusion voilà ce que je voudrais dire d'emblée par rapport à la rapidité avec laquelle la hack est allée et je pense comme certains c'est certain ce n'est peut-être pas comme le toutes les décisions qui sont prises ces derniers temps à la hack ce n'est peut-être pas de leur propre chef qu'ils ont